Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver. C'est le deuxième événement qu'on organise chez PriceLab qui s'appelle Parole des bergeurs. L'idée, c'est de faire, pas un webinaire traditionnel, mais vraiment plus une discussion, un échange. Les personnes qui participent peuvent soumettre leurs questions sur l'outil questions-réponses en bas ou sur le chat, n'hésitez pas. Vos micros sont coupés pour qu'on puisse garder une qualité audio sur l'enregistrement. Je me présente, je suis Romain Giacalone, je suis représentant PriceLab pour le marché français. Aujourd'hui, on accueille Antoine Erveau de la société OUMI qui va se présenter, qui va présenter cette fonciergerie et puis nous parler un peu de leur histoire, leur spécificité. On va parler aussi de revenu management, stratégie peut-être un peu plus globale aussi de positionnement d'entreprise dans ce domaine. On verra comment la discussion évolue et aussi en fonction des éventuelles questions des participants. Donc, n'hésitez pas. Antoine, je vais te donner la parole, pour te présenter, nous présenter OUMI. Donc, voilà, à toi le micro. Yes, bonjour à tous. OUMI, pour faire assez court, c'est une conciergerie locative qui a été créée en 2017. Donc, on a quatre ans. La base du projet, c'est de se définir comme le premier acteur français de la résidence secondaire. Donc, en gros, il y a un bouquet de services qui a été créé derrière ça. C'est un bouquet qui regroupe, du coup, la location et la conciergerie, forcément. Mais on essaie d'aller plus loin puisqu'on a, du coup, la fiscalité avec un partenaire externe, l'assurance et le homestaging. Dernièrement, on a, du coup, équipé entièrement une résidence sur Pleine-Neuve-Val-André où, du coup, on a fait vraiment toute la partie ameublement des logements. Donc, c'est des logements qui ont été livrés par un promoteur et nous, après, on a vraiment tout meublé de A à Z pour un logement qui soit optimisé pour accueillir des vacanciers, du coup, et servir aussi de résidence secondaire aux propriétaires. Parce que tu nous parlais de l'objectif d'être le premier… Alors, je reprends ce qui est écrit derrière toi, acteur français sur la gestion de résidence secondaire. Tu peux nous préciser où est-ce que vous êtes basé aujourd'hui et, du coup, si cet objectif signifie qu'il y a aussi une volonté d'étendre le réseau ? Oui. Alors, aujourd'hui, nos trois territoires principaux, on va dire, c'est, du coup, la Vendée, qui est le premier territoire où on a commencé. Ensuite, il y a la Loire-Atlantique, donc avec toute la côte atlantique, Port-Michel, la Bôle et tout ça. Et la Bretagne, plus récemment, on a commencé l'année dernière à vraiment s'implanter là-bas et on commence à avoir pas mal de maisons, tout ce qui est golf du Vendillan, par exemple. On a aussi des logements dans les Pyrénées. Là, du coup, à partir de la semaine prochaine, on a fait une opération aussi à Plein-Hôte-Val-André où, effectivement, on livrait des logements. La semaine prochaine, on va livrer des nouveaux logements à Lacanau, donc on s'implante un peu plus sud-ouest. Donc voilà, on a pas mal de projets qui arrivent. Le but, c'est vraiment de s'étendre un peu partout. On commence par la façade atlantique. Une fois qu'on aura bien quadrillé cette zone-là, je pense qu'on n'ira même encore plus. OK, d'accord. Et aujourd'hui, Oumis, en quelques chiffres, pour faire une idée de votre taille et de vos structures ? Aujourd'hui, du coup, on vient de déménager. On a changé de locaux parce qu'effectivement, ça s'agrandit. On est 34 collaborateurs, du coup. Et on a environ 375 logements en gestion étalés sur toute la côte atlantique et les Pyrénées. OK, super. Vous avez de quoi faire. Exactement. Du coup, là, ça fait deux ans que l'entreprise a une croissance qui est juste énorme. Ça nous a valu d'être repérés, puisqu'on n'a même pas été cherchés, mais repérés par la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire, qui est venu vers nous, qui nous a audité, qui a passé du temps chez nous pour comprendre vraiment ce qu'on faisait, puisque eux voulaient aussi se positionner comme un acteur majeur de la résidence secondaire en France, d'un point de vue bancaire. D'ailleurs, c'est des petites infos, tout ce que ça va sortir dans la presse et tout ça, mais la Caisse d'épargne, il rentre à hauteur de 20% du capital. Et donc, on vient de faire une levée de fonds à hauteur de 1 million d'euros depuis mai. Ok, bravo. Oui, c'est super, c'est vraiment bien. Après, on a deux objectifs avec ça. Le premier, ça va être vraiment étoffer notre bouquet de services, puisque le fait de passer par une banque, on va pouvoir aller sur tout ce qui est financement pour l'aménagement, pour l'acquisition. Et on va vraiment créer des produits spécifiques au niveau bancaire pour les propriétaires de résidences secondaires. Et la deuxième partie, du coup, de la levée de fonds, ça va surtout être aussi pour de la croissance externe. Sur les trois ans à venir, là, du coup, on a un plan qui est prévu pour justement tout ce qui est croissance externe, donc rachat et tout ça, pour s'étendre assez rapidement. D'accord, ok. Donc, ça veut dire que la Caisse d'épargne, leur volonté, entre autres, ça rentre dans le détail, mais c'était de pouvoir offrir eux aussi une gamme de services plus large au-delà du financement pour leurs clients, en fait. C'est ça. Ça, c'était leur volonté première. Et après, l'idée, c'était de le faire justement avec un acteur où ils allaient avoir certaines garanties sur le fonctionnement puisqu'ils allaient quand même, du coup, potentiellement faire des crédits et des choses comme ça chez des clients. Donc, d'avoir quelqu'un qui tient la route derrière pour offrir justement la rentabilité qui est attendue ou du coup, ramener. D'accord. Nous, ce qu'on propose, c'est quand on fait signe des clients, on leur soumet ce qu'on appelle un graal. Donc, c'est une estimation de revenus annuels locatifs. Donc, chaque client qui va rentrer chez nous, il va avoir ce graal-là. L'idée, c'est vraiment de travailler main dans la main avec la banque en allant sur une offre de crédit où nous, on va justement pouvoir former une estimation de combien de revenus va pouvoir générer le logement pour justement adapter le crédit et tout ça. Ok, super. Alors, c'est parfait parce que tu m'offres la transition parfaite pour rentrer un peu dans le sujet revenu management, etc. Donc, si tu me dis que la Caisse d'épargne vous a audité, cherché un partenaire sur cet aspect-là et que forcément, vous, ce que vous offrez, c'est cette rentabilité. Donc, ça veut dire que j'imagine que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez de près et vous avez mis en place des choses. Juste, si on peut faire un petit balayage historique. Donc, tu m'as dit, Oumi, c'est quatre ans d'existence. Quelle a été votre évolution sur le sujet de la création de Oumi jusqu'à aujourd'hui sur la partie, justement, rentabilité pour vos clients ? Comment rentabiliser au mieux les biens que vous avez en gestion ? Comment tu peux vous résumer un peu l'évolution de votre approche sur le sujet ? Ça a été un parcours, entre guillemets, un peu compliqué puisqu'à la base, on avait beaucoup d'idées. On a envie de faire beaucoup de choses pour justement optimiser que ce soit les prix ou que ce soit les taux d'occupation. Et finalement, on avait un outil qui nous permettait quand même de faire des choses. La tarification, on l'a commencé du coup avec notre VRMS, donc Aventio. Donc, il y a un outil de tarification interne au sein du VRMS. Le seul problème, c'est qu'il y avait beaucoup de blocages sur des points. En gros, ça passait, pour faire simple, c'était tout était découpé. Donc, c'est-à-dire que j'avais vraiment une règle d'occupation qui était bien un logement qui pouvait être liée à plusieurs, mais il fallait sélectionner le logement. J'avais une règle de tarification et ensuite, à part, j'avais une règle de remise et supplément. Typiquement, pour appliquer un prix de week-end, ça aussi, c'est faire des week-ends, par exemple, c'est augmenter la rentabilité d'un logement. Pour appliquer un prix de week-end en utilisant le logiciel, il fallait que je majeure le prix de la semaine pour pouvoir obtenir une réduction et avoir un prix cohérent au prix de week-end. C'était assez compliqué. Pareil, bouger toutes les règles une par une, c'est des choses qui pouvaient me prendre. Si jamais, je sais qu'on entrait à partir du 20 juin, qu'on avait les premières semaines de juillet qui arrivaient et que je n'étais pas plein, généralement, c'est des moments où on fait des réductions, moins 10, moins 15, moins 20. Mettre en place ces réductions sur tous les logements, c'est quelque chose qui pouvait me prendre sur… À l'époque, on avait 200, 250 logements. C'est quelque chose qui pouvait me prendre 5 jours de travail. D'accord. Parce que tout était un peu étalé, on avait plein de règles différentes et forcément, ça rend la chose bien plus complexe. Ok. Du coup, je pense que je ne t'ai pas posé la question précisément et je ne sais pas si tu as donné l'info au tout début. Ton rôle à toi, précisément, chez OMI ? En fait, chez OMI, on est… Là, maintenant, il y a une organisation qui est assez stricte, on va dire. On a cinq pôles. On a le pôle concierge, le pôle commercial, le pôle service client qui gère uniquement les propriétaires, le pôle communication qui va travailler toute l'image autour de la marque et ensuite, il y a le pôle distribution et location. Donc, ça, du coup, ça va être mon pôle. On est cinq personnes dessus. Donc, cinq personnes où on assure un service sept jours sur sept toute l'année puisque, du coup, les demandes de location et même les appels clients, ça n'arrête jamais. L'émission, ça va vraiment… Du pôle, ça va être le conseil des biens sur les voyageurs. S'ils nous appellent pour nous dire « Moi, j'aimerais bien une maison avec pas d'escalier parce que je viens avec mes grands-parents » ou choses comme ça. Ça va être après le traitement des réservations, la gestion des plannings, le suivi du client, donc tout le parcours client qui va l'amener à essayer de l'encadrer jusqu'à son séjour, aussi à générer les ventes additionnelles comme le linge et tout ça qu'on vend en surplus. Et puis après, il va y avoir la finalité qui va être les avis clients où là, pour le coup, on va arriver vraiment au bout de la chaîne et on répond à chaque avis de chaque client, qu'il soit positif ou négatif. Et l'autre gros élément du pôle qui est celui-là, pour le coup, que je mets sur le côté, mais c'est le pricing qui est à part entière et qui mobilise pour l'instant deux personnes sur le pôle. OK. Donc là, aujourd'hui, vous êtes deux pour gérer le pricing de 375 propriétés. Oui. Alors, on vient d'être deux parce qu'à la base, j'étais tout seul. On vient de recruter du coup une deuxième personne. mais voilà. En gros, là, le but, c'est que Pricelab, justement, nous permet d'être seul à gérer 375 biens. Mais par contre, ça ne va pas permettre d'avoir un suivi assez conséquent pour pouvoir vraiment optimiser. Donc là, l'idée d'être deux, c'est vraiment d'avoir un suivi et d'aller chercher vraiment plus de stats, plus de données pour pouvoir bien orienter ses choix. Oui, bien sûr. OK. D'accord. Et donc, tu nous expliquais que vous avez commencé avec les fonctionnalités qui sont disponibles dans Aventio pour la partie prix. Par rapport à votre portefeuille de biens, tu parles de gestion de résidence secondaire. Vu votre secteur géographique, j'imagine qu'il y a beaucoup de maisons. Je ne sais pas si c'est une info que tu veux communiquer ou pas, mais c'est quoi à peu près la proportion ? Après, on n'est vraiment pas fermé sur les produits qu'on rentre. On n'a pas d'ultra-sélection à l'entrée. Donc, que ce soit de la maison ou de l'appartement, on évite effectivement d'aller sur des petits studios et des choses comme ça qui ne nous intéressent pas trop. Mais un petit T2 super bien aménagé, on aime bien. Et une villa avec 10 chambres, c'est exactement la même chose. OK. Après, effectivement, en termes de tarification, c'est deux univers complètement différents. Oui. Oui, complètement. Donc, du coup, ça fait combien de temps que... Est-ce que vous avez basculé toutes vos propriétés ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous utilisez Pricelab pour l'ensemble du portefeuille ou pour certains logements précis ou types de logements ? Aujourd'hui, on a Pricelab pour l'ensemble du portefeuille. Donc, tous nos logements sont synchronisés sur Pricelab. Et ça fait combien de temps maintenant ? Alors, on a commencé... Déjà, la base de Pricelab, on savait qu'on voulait un outil. On avait regardé que ça se faisait. La base de tout ça, c'est quand même le moment où on s'est rencontrés justement à Nice où tu présentais le produit. Et je me souviens, j'étais venu te voir pour échanger justement, pour essayer de comprendre. Moi, je voyais des outils comme ça. Pour moi, c'était des outils où j'allais... Enfin, déjà, en fait, que je me confrontais à plein de barrières avec l'outil que j'avais sur le VRMS. Je me suis dit, en fait, si je pars sur un outil plus complexe, à la limite, ça va être encore pire. Oui. Donc, l'idée du début, déjà, c'était aussi de prendre le temps. Je me souviens qu'on a pris aussi pas mal d'échanges vidéo pour se mettre en place, pour réfléchir et vraiment que tu m'expliques toutes les fonctionnalités. Le démarrage, ça s'est fait, on a synchronisé uniquement un endroit qui était Nantes, qui était un peu le village test qu'on a où on teste plein de choses. C'est un peu un laboratoire vu qu'on est dans le centre-ville de Nantes. Et donc, au début, PriceLab, on l'a mis uniquement pour les logements urbains. D'accord. Donc, ça représentait 15 logements, je crois. C'était le choix de se dire au moins si c'est l'endroit le plus flex et puis faire de l'urbain avec PriceLab, c'est globalement, je trouve, ce qui est le plus facile en fait parce qu'il y a moins de contraintes de saisonnalité. Il y en a, mais il y en a moins. Donc, du coup, c'est par là qu'on a commencé. Et ensuite, après, la mise en place de PriceLab, ça a pris un peu de temps dans le sens où démarrer avec 10 logements sur PriceLab quand on se lance, c'est super simple entre guillemets. Et de démarrer avec 250, avec beaucoup de contraintes, c'est autre chose. Donc, je pense que le temps de réflexion sur comment faire et comment tout mettre en place a été aussi long finalement que le temps de tout synchroniser. Oui, parce que c'est, ce que tu dis, c'est vrai et surtout, il y a des aspects où c'est vraiment en plus vivement recommandé, c'est-à-dire de commencer petit parce qu'il y a vraiment un temps de compréhension de l'outil qui est indispensable surtout dans votre cadre de figure où vous avez un gros, gros parc et du coup, ce que ça veut dire, c'est derrière, il faut aussi envisager dès le début une gestion et un fonctionnement à moyen long terme, notamment avec les règles qui vont s'admissionner entre elles, c'est-à-dire tous les réglages au niveau du logement, tous les réglages au niveau d'un groupe et tout ça qui peut être cumulé et qui apporte une énorme puissance en termes de fonctionnalité et de niveau de détail mais aussi une complexité qu'il faut arriver à prendre en main. C'était bien comprendre la hiérarchie des règles, quelles règles et tout de suite quelles règles pour justement bien tout mettre en place et après, c'est beaucoup de temps pour savoir. En fait, ça dépend du nombre de ressources. Si on a une équipe de quatre personnes ou cinq personnes qui va être dédiées à ça, c'est beaucoup moins complexe entre guillemets, on peut se lancer. Après, si on sait qu'on est en ressources limitées, il faut déjà réfléchir à mettre les choses en place pour pouvoir être agile rapidement, seul. Donc, si on crée, dans l'anglais de customisation, si on crée 50 règles, le jour où il faut être mobile, il faut bouger 50 règles. Donc là, l'idée, c'était de mettre les 250 logements. Là, j'en ai créé un petit peu plus mais à la base, j'avais réussi à faire tout tenir sur six règles. Donc, j'avais juste six règles différentes et tous mes logements étaient reliés à ces six règles. Donc, aujourd'hui, quand je veux bouger quelque chose, j'ai simplement six manipulations à faire, ce qui me prend… Là où avant, ça me prenait cinq jours de travail, aujourd'hui, mettre 10% de réduction sur la semaine prochaine, je le fais en une minute 30, je pense que c'est top 3. Ok, d'accord. Et tu parlais d'un aspect aussi qui est intéressant et que j'essaie de vraiment faire passer dans les échanges que je peux avoir avec les gens au cours de PriceLab, c'est-à-dire que l'explication que ce n'est pas un outil qui a été fait et qui doit être vu comme un outil magique entre guillemets qui marche tout seul, c'est un outil qui vient aider justement une personne ou plusieurs, ça dépend du dimensionnement de la société, mais c'est un outil qui va permettre de gagner énormément de temps pour automatiser comme une chose, etc., mais qui est aussi un outil d'aide à la prise de décision et derrière, il faut quand même quelqu'un qui pilote les choses et tu disais, donc maintenant, vous étiez deux et notamment aussi pour avoir potentiellement plus de temps pour travailler sur l'aspect analytique, statistique, etc. Alors, on n'a pas fait le point, je pense qu'on n'a pas fait de point ensemble depuis là-dessus, il y a une nouveauté qui est sortie sur PriceLab qui s'appelle Portrait Analytics qui, entre autres, couvre ce sujet-là, c'est-à-dire la partie justement analyse des résultats, mais sans rentrer dans le détail de cette fonctionnalité, parce que ce n'est pas le but aujourd'hui, mais c'est quoi vous que vous cherchez ou que vous cherchez aujourd'hui à voir, à lire pour justement affiner et optimiser votre stratégie ? Justement, nous, on l'attendait beaucoup cette fonctionnalité, alors pour l'instant, je n'ai pas encore été dessus, mais par contre, je l'ai préparé dans le sens où tous mes logements sont tagués avec des tags très précis qui vont vous permettre d'aller justement chercher de la donnée et la donnée qui m'intéresse. Les données qui vont nous intéresser, nous, ce qu'on fonctionne, c'est sous forme de village, donc on va avoir un village avec un certain nombre de concierges, un certain nombre de saisonniers l'été. L'idée, c'est demain de dire le village qui s'appelle ce nom-là, je vais juste chercher celui-là et je vais réussir à voir à peu près combien ce village rapporte exactement pour pouvoir après savoir comment me positionner si jamais on est bien, si jamais on est moins bien. En gros, je vais aller chercher ces données-là. Et après, c'est toujours pareil, c'est l'augmentation. Là, aujourd'hui, je le fais avec les outils qu'on a en interne qui ne sont pas PriceLab, mais savoir combien je louais ce bien-là il y a trois ans et après trois ans passés chez nous, combien aujourd'hui j'arrive à le louer et quel est le delta en termes de pourcentage. D'accord. Ça va être les données principales que je vais aller chercher. Donc, l'évolution du prix de la nuitée moyen, l'évolution du taux d'occupation. Est-ce que vous suivez et est-ce que vous travaillez sur la question des durées de séjour ? En fait, c'est un peu complexe comme question dans le sens où la saisonnalité sur les logements côtiers nous impose quelque part des durées de séjour qui sont déjà un peu définies. On sait qu'à tel moment, on va faire des trois nuits et la semaine, des deux nuits et le week-end. On sait qu'à tel moment, on va faire du six ou sept nuits minimum. À tel moment, on va être un peu plus flex sur telles vacances parce que c'est un peu moins demandé. On va passer en cinq nuits. La durée de séjour, elle est tout le temps étudiée. On a des remontées de chiffres de notre outil du cours interne toutes les deux semaines. Lui, il nous dit la durée moyenne du séjour sur le dernier mois et depuis le début de l'année. On avance comme ça pour voir aussi si on arrive à l'augmenter ou pas. Mais ce n'est pas un facteur déterminant puisque si le week-end de l'ascension dure quatre nuits, on sait que ce sera du quatre nuits si le week-end de la Pentecôte c'est trois, c'est trois, et ainsi de suite. C'est un élément, c'est un indicateur sur lequel on peut plus facilement travailler sur des petites surfaces et sur de l'urbain. Après, sur des maisons, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler mais plus hors saison, printemps, les saisons qui sont adjacentes aux hautes saisons pour justement tester et de déclencher des durées de séjour différentes de ce qu'on a l'habitude de faire ou remplir des trous éventuellement. Je repasse l'info parce qu'il y a des personnes qui sont connectées depuis qu'on a commencé à discuter. Donc, n'hésitez pas, vous avez les questions-réponses en bas et le chat. N'hésitez pas si vous avez des questions à Antoine à propos de Oumi et de leur façon de fonctionner. Ok. Donc, on a vu votre passage en termes de donc, tu me disais le premier, enfin, la constatation que vous avez, c'est que déjà, vous avez, vous étiez sur, tu disais que toi, au début, en gérant ça via Aventio, ça peut prendre à peu près 5 jours pour gérer l'époque de 250 logements. Là, tu passes, tu donnais un exemple sur un réglage particulier mais il y a un gain de temps là-dessus sur le temps passé à la gestion de la stratégie, au revenu management, au pricing, etc. Est-ce que, parce que c'est, entre autres, forcément, la question que pas mal de gens se posent quand on, que moi-même, je me suis posé quand j'étais moi-même gestionnaire, est-ce que c'est rentable ? Je pose la question casse-gueule. Oui, clairement. Est-ce que c'est rentable de payer un outil ? Clairement, est-ce que vous arrivez à le mesurer ? En fait, il y a deux visions. Il y a la vision de la facture chaque mois qui, du coup, quand on a 375 logements qui commence à être assez conséquente. Donc là, on a vraiment l'impression de se dire, ok, c'est un outil qui coûte vraiment super cher, est-ce qu'on l'exploite assez et tout ça ? Et après, il y a l'autre vision, c'est dès qu'on a justement besoin de faire des changements de ce type et où finalement, on se rend compte qu'on passe, je ne sais pas, peut-être 30 fois moins de temps qu'avant. Donc déjà, ça dépend aussi, c'est pareil, tout ça, ça se calcule sur le taux horaire, la rémunération et tout ça. Mais déjà, c'est un gain de temps qui est énorme. C'est surtout un gain en mobilité parce que, si jamais je prends la décision le 20 juin de modifier mes tarifs et finalement, la queue de peloton, je n'arrive à le modifier que 5 jours après parce que le temps que je fasse tous les autos, j'ai déjà perdu 5 jours sur la modification que je voulais faire. Potentiellement, en taux d'occupation, c'est moins bien. Et le dernier facteur, c'est le prix. Si je le rapporte au logement, un logement que je louais sans PriceLab peut-être il y a 2 ans, 2 ans et demi, que je louais peut-être 200 euros la nuit, aujourd'hui, PriceLab, sur les meilleures semaines de l'été, lui, il est capable peut-être de me le pousser à 280, 300 euros la nuit. Nous, du coup, dans nos tarifs, on va gagner 15 % de ce montant-là. C'est un logement que je paye, pour ce logement-là, vu que maintenant, on a beaucoup de logements, on paye 4,99 $ par mois. En fait, je m'aperçois qu'en une semaine de location, j'ai rentabilisé l'année de PriceLab pour ce logement. Oui, pour ce logement-là. Après, la question, la problématique, on va dire, de masse, c'est que j'ai aussi plein de logements qui vont être des petits T2 qui vont se louer beaucoup moins cher et auquel cas, je pense que sur l'outil, je suis peut-être à perte sur une année parce que l'outil ne me permettra pas de compenser en augmentant les prix. Mais finalement, si je réunis la masse de tout ça, je sais que mon outil, il est rentabilisé. Alors, je ne gagne pas, je pense que je ne gagne pas énormément plus, mais la finalité, c'est que je gagne beaucoup de temps. La finalité est clairement positive. Après, ça reste, c'est un outil qui a un coût, mais en même temps, c'est un outil qui est très technique, qui permet de faire beaucoup de choses. Je ne sais pas si une startup se lancera dessus un jour, mais c'est la même problématique que pour n'importe quel outil additionnel à l'allocation pour toute durée. Il y en a plein d'autres sur d'autres thématiques, automatiser la communication, la gestion des séjours, etc. Et c'est vrai que ce qui est difficilement, qui est difficile à appréhender, c'est la valeur du temps de chacun qu'il faut mettre en face. Le jour où on aura un compteur à côté de chaque personne avec son taux horaire et chronomètre le temps qu'on passe à faire une chose versus utiliser un outil ou automatiser, c'est vraiment le meilleur moyen de se rendre compte d'effectivement le temps qu'on a passé sur une tâche. C'est ça. Après, du coup, le présenté, de cette manière-là sur le gain de temps, c'est pas forcément idéal pour le début dans le sens où quand on commence sur Pricelab, il y a aussi un coût de temps qui est important pour bien se mettre en place dessus, pour tout comprendre les fonctionnalités, voir comment ça marche. Je pense qu'après, il n'y a pas de secret. Pricelab, ça reste une interface avec un outil. Quand on fait des choses sur l'outil, c'est systématique. Je teste quelque chose sur l'outil. Après, je vais sur mon site ou sur les sites de diffusion et je vérifie exactement la réaction qu'est mon annonce. Je pense qu'il n'y a que comme ça et il faut faire des essais, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Ça, ça prend du temps. Après, le gain de temps vient après. Oui, c'est clair. C'est encore une fois quelque chose que j'essaie souvent de faire passer comme message. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle universelle dans Pricelab. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, nous, en tout cas, côté Pricelab, on peut difficilement chaque personne, chaque utilisateur, lui donner un document PDF de 10 pages avec tout ce qu'il faut faire sur l'outil. Ça dépend de tellement de choses, des biens, de la localisation des biens, de la marge de manœuvre aussi du gestionnaire vis-à-vis du propriétaire qui n'est pas toujours très large. D'ailleurs, vous, à ce sujet, comment vous gérez ça ? Est-ce que, dès le départ, quand vous avez fait vos mandats, etc., vous avez imposé que le pricing, c'était votre prix, votre partie, ou le propriétaire a quand même son mot à dire ? En fait, quand on signe, on signe du coup un document à part du mandat qui s'appelle les conditions particulières où, du coup, on a des tarifs annoncés et nous, nos tarifs, ils vont se présenter. Il y a un des tarifs, c'est le seuil de séjour minimum. Donc, en gros, c'est un prix en dessous duquel on ne descend pas. En gros, finalement, pour jouer avec Pricelab, on a fixé une limite basse et après, on s'est dit si on a cette limite basse, on va pouvoir utiliser l'outil. Donc, c'est ce qu'on fait signer à nos propriétaires et après, sur les semaines de haute saison où là, c'est un peu plus tatillant on fixe un prix de base avec eux et ensuite, nous, on a ce qu'on appelle le flexiprix chez nous qui est étroitement relié à Pricelab. Et en gros, on part de cette base-là et on indique aux propriétaires que sur cette base, il est possible qu'on loue de moins 20 à plus 20 %. Et en fait, du coup, quand on va cadrer les saisons sur l'outil, donc on utilise la nouvelle fonction qui est sorti d'un point de gentil et Custom Seasonal Profile, avec cette fonction-là, en fait, on détermine des périodes et donc, il y a des périodes où on laisse vraiment l'outil libre à travailler et il y a des périodes qui sont un peu plus entre guillemets et cruciales où là, pour le coup, on définit vraiment une base, un mini, un maxi et là, on laisse l'outil travailler. D'accord. OK. Et ça, c'est... J'allais justement te poser la question sur cette fonctionnalité-là puisque vous êtes vraiment sur un marché où la saisonnalité est très importante. L'utilisation de cette fonctionnalité-là, vous avez vraiment senti un intérêt des résultats de votre côté ? Ah ben oui, c'est impressionnant. Ça change... Enfin, pour nous, ça change tout, en fait. Le fait de... Avant, l'autre possibilité qu'on avait quand il n'y avait pas cet outil, c'était justement de mettre des dates spécifiques overwrite, c'est comme ça. Du coup, on mettait vraiment des... On bordait sur des périodes mais c'était des périodes qu'on devait renouveler tous les ans. Du coup, c'était beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'avais oublié par rapport au VRMS. Le VRMS, il enregistrait nos tarifs jusqu'à ce qu'on les paramètre. Si je paramétrais mes tarifs de aujourd'hui jusqu'à, par exemple, la fin du mois de septembre, si je re-rends sur mon VRMS à la fin du mois de septembre, je n'ai plus de tarifs. Mes tarifs n'étaient pas sauvegardés, ils étaient effacés. Là, le fait de servir justement de cet outil-là, donc Custom Seasonal Profile, ça me permet de, finalement, jauger des tarifs qui vont de date à date sur des mois sans parler d'année. Et en fait, tous les ans, mes tarifs, ils se renouvellent automatiquement sur la base de tarifs que j'avais donnée. Pour nous, c'est un outil qui est essentiel. Donc, vous avez mis, pour expliquer, s'il y en a qui ne connaissent pas cette fonctionnalité, donc vous avez, au lieu d'utiliser pour certains logements un prix minimum et un prix de base à l'année, vous avez défini des périodes. Donc, on revient quelque part sur une notion de créer des saisons, mais en perdant le dynamisme en ayant mis un prix minimum et un prix de base différents en fonction de ces saisons. Et donc, du coup, PriceLab joue entre ces fourchettes-là sur ces périodes-là. Donc, ça vous permet de vous adapter sur les saisons basses ou autres, justement, et d'aller un peu plus loin ou justement de dire on est plus flexible vers le bas, par exemple, sur cette période-là que sur une autre. Oui, c'est ça. Après, il faut, nous aussi, on a fait le choix aussi de cadrer l'outil. PriceLab, ça peut fonctionner très bien comme ça. Donc, on le fait pour une période de mettre juste un prix mini, un prix de base et après de laisser l'outil faire entre guillemets. Sauf que sur l'été, je pense que la demande est tellement forte que du coup, l'outil a tendance à nous sortir des prix qui sont pour le coup très au-dessus du marché qui vont nous amener finalement à faire nos locations peut-être un peu après les autres et du coup, pour entre guillemets border ça sur les saisons où on sait qu'il y a énormément de demandes, on a bordé avec un prix haut, un prix mini et un prix de base. Par contre, sur le reste de l'année, là où on était sur notre ancien logiciel, là où on n'était pas bon avant pour tout ce qui est week-end de l'ascension, week-end de la Pentecôte, on avait du mal à jauger niveau prix et ce qu'on fait 50%, 40%, on ne savait pas trop comment augmenter nos prix. Là, pour le coup, en définissant un prix de base et un prix de nous, le logiciel, il va très bien comprendre que sur ces périodes-là, il faut vraiment augmenter les prix et généralement, il arrive vraiment à bien se placer et à être performant. Oui, c'est effectivement, alors sur le prix maximum, après, ça dépend vraiment du marché, de la saison et puis là, on est vraiment sur une année particulière donc la demande, le niveau de demande est quand même nettement au-dessus d'habitude et effectivement, je pense que la logique de l'outil fait qu'il y a une forte demande qui apparaît, il y a des taux d'occupation qui montent en flèche un peu partout et donc du coup, l'idée étant de dire si il n'y a plus beaucoup d'offres sur le marché et que vous êtes un des rares à avoir de l'offre et qu'il y a beaucoup de demandes en fonction de la typologie du bien, les prix vont aller en tendance à augmenter et là-dessus, il y a deux choses. alors ça, je vais juste apporter un élément que je donne en temps normal mais qui là, contexte Covid n'est peut-être pas forcément valide, c'est que souvent quand on démarre avec Pricelab, je ne sais pas si toi, tu te souviens quand vous avez démarré la première fois que tu as vu justement des prix hauts comme ça sur le dogement, souvent, moi, je conseille de ne pas mettre de maximum pour justement voir et peut-être se dire tiens, en fait, ça fait peut-être des mois qu'on loupe des opportunités parce qu'on s'était mis à des prix comme ça et puis, en fait, on aurait pu louer plus. Il y a quand même quelques clients qui font remonter ce truc de j'ai loué à des prix que je n'aurais pas pu imaginer et après, effectivement, ce que tu dis, c'est vraiment intéressant. Le fait de limiter le prix maximum, je pense que comme vous le faites vous sur les hautes saisons et peut-être encore plus cette année, c'est important aussi parce qu'à partir d'un moment, certes, on va réussir à louer à des très bons prix mais il faut quand même faire attention à ce qui va se passer derrière parce que forcément, qui dit c'est le jour payé très cher, dit attente très élevée. J'allais y venir. C'est clairement notre Airbnb entre guillemets la plus basse cette année, c'est le rapport qualité-prix parce qu'on a pratiqué effectivement des tarifs qui étaient plus élevés. Alors, c'est une généralité sur Airbnb, quasiment tous les comptes ont cette note-là qui est la plus basse parce que globalement, les gens pensent toujours payer trop cher. En même temps, c'est toujours l'avis du consommateur mais c'est vrai que c'est, voilà, je pense que c'est pour ça que c'est important de cadrer parce qu'il ne faut pas aller trop loin non plus sur les prix même si moi aussi je pourrais faire le retour de maisons qu'on louait, je donne un exemple bateau, on met 100 euros la nuit la première année en se disant qu'on ne savait pas trop où se jauger. Aujourd'hui, on peut louer peut-être 250, 300 euros la nuit mais parce qu'on n'avait pas conscience aussi du réel prix, de la réelle valeur je pense du bien et pour le coup, là maintenant, on le sait donc on sait que peut-être à ces prix-là c'est trop cher par contre, qu'on est plus proche des 200 que des 100 euros la nuit quoi alors qu'à la base, c'est ce qu'on s'était dit. Après, peut-être que cette note-là, ce critère-là va augmenter en 2022 parce que 2021, il y a quand même énormément de clientèle française. Le français n'est pas connu comme étant le moins râleur donc ça, c'est un truc qui est un peu c'est un peu éternel avoir une majorité de gens qui sont contents du rapport qualité-prix c'est assez c'est globalement assez compliqué. Il y avait un dernier atout dont je me suis aperçu cette année et qui pour moi est juste déterminant. Le fait d'avoir PriceLab c'est qu'il va bouger les fourchettes après il va bouger les prix globalement il peut les bouger tous les jours potentiellement ce n'est pas obligatoire mais on a eu une visio Airbnb qui était un peu générale avec les gens qui ont essayé de nous expliquer l'algorithme Airbnb. En fait, l'algorithme Airbnb nous a été indiqué plein de choses mais dont un élément c'est que si l'algorithme ressent que vous passez du temps sur votre annonce donc que vous avez fait des modifications ça peut être la mise à jour de paramètres ça peut être justement des changements de tarification des changements de règles d'occupation ça va dynamiser votre annonce sur la plateforme on va avoir tendance à la remonter parce qu'ils disent c'est une annonce où il y a quelqu'un qui prend du temps pour passer dessus et du coup elle remonte dans l'algorithme c'est potentiellement même expressable quand je ne sais pas quand j'applique une règle de moins 10% sur la semaine d'après je sais que mes logements ont tendance à vraiment remonter pas loin de la première page parce que justement l'algorithme a senti que l'annonce était active depuis le logiciel le fait que si les tarifs sont fixés et qu'il n'y a qu'à un moment où on se dit là on va faire une baisse du coup on remonte à ce moment-là si l'outil lui-même tout seul il va changer les tarifs régulièrement du coup normalement on remonte régulièrement je ne sais pas c'est le cas pour toutes les plateformes mais en tout cas sur Airbnb c'est plutôt vérifié ça fonctionne plutôt comme ça oui c'est je ne sais pas dans quelle mesure il y a une pondération forcément parce que sinon ça serait trop facile et je sais qu'au tout début d'Airbnb il y a pas mal de gens qui faisaient ça qui allaient mettre à jour leurs annonces il y a même des outils comme SmartBnB qui proposaient une fonctionnalité qui envoyait un signal à Airbnb pour dire l'annonce est à jour l'annonce est à jour etc forcément comme Google avec son algorithme il s'adapte et puis ils font la chasse aussi aux malins mais c'est évident ça paraît complètement logique Airbnb ou les autres plateformes ils gagnent leur vie en mission donc c'est leur intérêt qu'il y ait une Résa et pour qu'il y ait une Résa il faut qu'il y ait une annonce qui soit de qualité avec de la dispo qui est potentiellement à jour etc donc c'est sûr que déjà le fait de connecter un PMS c'est un point supplémentaire parce que Airbnb c'est que derrière il y a un outil il y a un calendrier qui est potentiellement plus mis à jour qu'il annonce en particulier donc voilà ça paraît logique après effectivement je pense qu'il y a une pondération pour ne pas que ça soit non plus pour laisser aussi la chance à tout le monde mais oui effectivement ça fait un plus d'avoir ces prix qui bougent qui bougent régulièrement ok je regarde si on a des questions pas de questions pour l'instant n'hésitez pas Antoine est disponible il a dit qu'il nous dirait tout ok bah écoute moi de mon côté sur la partie tarification dynamique c'était les revenus management plus largement c'était vraiment les sujets que je voulais voir avec toi au-delà de votre approche de ce que tu nous as expliqué sur votre histoire par rapport à ce fonctionnement là l'importance pour vous notamment avec ce partenariat récent caisse d'épargne sur cette notion de rentabilité pour les propriétaires derrière etc dans votre fonctionnement vous ou mis sur cette activité de gestion locative est-ce que tu as d'autres choses qui au fil des années t'as paru enfin vous a sauté aux yeux en termes d'importance et sur lequel vous avez énormément enfin vous avez mis beaucoup d'efforts en termes de de process de fonctionnalités il y a deux endroits où on met vraiment le plus d'efforts c'est la partie conciergerie c'est l'endroit c'est finalement l'endroit le plus complexe à gérer c'est c'est déjà le recrutement c'est de trouver du coup c'est un métier on avait déjà parlé du CLF du réseau de conciergerie de France c'est un métier qui n'est pas structuré il n'y a pas vraiment d'école il n'y a pas vraiment de formation c'est très compliqué au final de recruter dans ce domaine-là quand on parle de conciergerie aux gens sans vraiment le vivre avant c'est compliqué de s'imaginer tout ce que ça implique ce qu'il faut faire donc ça c'est un truc sur lequel on a beaucoup travaillé ou on travaille encore beaucoup parce qu'il y a beaucoup de chemin à parcourir et la deuxième chose après c'est tout ce qui est système d'information on est en gros développement là-dessus parce qu'on sait qu'on a besoin de progresser donc on axe là-dessus notamment sur la comptabilité mandante c'est un truc où c'est très compliqué les règles sur l'immobilier dès qu'on commence à faire un peu d'avoir pas mal de logements et tout ça ça devient assez complexe et avoir une comptabilité mandante c'est plus qu'important et c'est pas si facile que ça à trouver dans le sens avec toutes les plateformes avec les commissions différentes les comptes séquestres pour les reversements les liquidations c'est pas simple donc là aujourd'hui c'est vraiment les deux endroits où on met le paquet entre guillemets pour essayer de progresser à fond on a déjà beaucoup progressé mais il reste encore deux chemins à parcourir ok et justement tu parlais du réseau CLF tu peux nous en dire quelques mots alors je suis pas le mieux placé pour en parler mais je vais essayer non le réseau CLF c'est Conciergerie Locative de France donc à l'initiative c'est Maxime Vaud qui est mon voisin Martin qui est une conciergerie sur l'île de Ré et du coup Thierry Violo donc notre fondateur qui ont décidé enfin qui ont justement qui échangeaient pas mal sur le métier de concierge qui se sont dit ouais il n'y a pas vraiment de il n'y a pas de formation il n'y a pas d'école enfin finalement tout le monde fait un peu dans son coin et personne ne cède donc c'était aussi une période assez compliquée ils avaient déjà l'idée de le faire depuis assez longtemps mais c'était une période assez compliquée avec le Covid et tout ça il y a quand même plein de petites conciergeries qui n'étaient pas très très bien et l'idée c'était vraiment d'essayer de rassembler un peu donc là aujourd'hui on peut adhérer on peut adhérer au CLF pour prendre des infos il y a aussi une centrale d'achat du coup qui était bien en place il y a une association de conciergerie ouais c'est ouais je ne sais pas si on peut appeler ça une association mais c'est un endroit en gros où les gestionnaires de conciergerie vont se retrouver vont pouvoir déjà partager partager des infos et puis là ça commence aussi avec effectivement une centrale d'achat où l'idée c'est vraiment au lieu que chacun achète ses couettes ses coussins dans son coin l'idée c'est de tout centraliser d'obtenir du coup les meilleurs tarifs pour toutes les conciergeries finalement et que tout le monde n'achète pas éparpillé à droite à gauche ok d'accord c'est intéressant c'est intéressant aussi je ne sais pas ce que vous avez prévu pour répondre justement à la problématique de recrutement là-dessus j'avais échangé avec Thierry parce que c'est vrai ce que tu dis c'est quelque chose qui revient souvent c'est vraiment je pense peut-être la partie la plus compliquée au final de cette activité parce que pour le reste il y a plein d'outils il y a des logiciels il y a des start-up mais pour trouver des personnes que ce soit gestionnaire d'une ville que ce soit le ménage que ce soit le linge des intendants des tchikin enfin toutes ces choses-là ce n'est pas évident c'est des métiers qui ne sont pas faciles certains existaient déjà le ménage etc mais avec des contraintes de week-end de turnover etc et je pense que c'est vraiment des métiers avec des spécificités qui mériteraient des formations qui mériteraient peut-être un système de réseau pour faciliter les embauches pour les professionnels du secteur qui puissent trouver des personnes plus facilement et sur lequel il y a potentiellement aussi pas mal de déboucher en termes d'emploi aussi pour des gens qui arrivent sur le marché donc ouais parce qu'aujourd'hui quand on voit le nombre de conciergeries et le nombre de besoins qu'il y a derrière tout ça la plupart des gens typiquement qui travaillent en urbain entre guillemets ils n'ont pas cette problématique c'est beaucoup d'auto-entrepreneurs qui vont faire des petites missions à droite à gauche mais si on veut vraiment remettre entre guillemets de l'humain derrière tout ça avec vraiment quelqu'un qui connaît son logement qui fait l'accueil tout le temps dedans c'est autre chose ouais de toute façon on mettra le lien à la vidéo et puis par mail aux personnes qui étaient inscrites à cette discussion ok bah écoute je ne sais pas si tu avais d'autres choses à partager on a déjà dit on a fait un bon tour je pense ouais c'était super intéressant merci en tout cas d'avoir accepté de nous en dire un peu plus sur votre parcours votre approche de cette question qui est importante du revenu management de comment vous voilà comment vous utilisez PriceLab et si ça a permis à certains d'y voir plus clair d'avoir des idées sur des stratégies des choses comme ça je pense que c'est toujours c'est toujours intéressant de ne pas rester seul dans son coin et de pouvoir aussi quelquefois être confrères et avancer ensemble ouais prendre un peu d'aide prendre un peu d'aide chez les gens qui ont déjà fait c'est toujours une bonne idée c'est clair bah écoute merci beaucoup Antoine ouais et puis Ben bonne saison ouais bah merci merci à toi pour l'invitation et puis on va essayer de passer une bonne saison super à bientôt salut à bientôt